Le groupe 50 Plus Club de la communauté anglophone de Sept-Îles accueillait le 14 décembre une chorale composée d'élèves de l'école primaire Fleming à l'occasion d'une activité célébrant Noël. Un contact entre les deux générations qui est toujours apprécié des aînés. Le groupe 50 Plus Club de la communauté anglophone de Sept-Îles accueillait le 14 décembre une chorale. Je trouve ça merveilleux que les jeunes viennent et ça leur apprend à faire des choses avec d'autres mondes. C'est beau aussi, ils vont dans les écoles, c'est là qu'ils apprennent. Moi je dis que c'est bon qu'ils viennent rencontrer du monde. Les enfants adorent venir, ils l'envoient. Ils arrivent souvent une fois ou deux par an. L'année dernière, je sais qu'ils arrivent et ils ont eu un lunch avec les seniors et ils ont vraiment apprécié leur journée avec les seniors. Des jeunes anglophones, il y a moins en moins de jeunes anglophones. Maintenant, pour le moment, la plupart sont les francophones ou les anglophones. Ils apprennent toutes les deux langues aujourd'hui. C'est quelque chose que je pense que c'est très très important. Puis des jeunes avec un club comme ça, qu'on invite ces jeunes-là, je pense que c'est deux fois par année, je ne suis pas sûre, qu'ils viennent ici et ils s'est intégrés avec les personnes âgées. Je trouve ça fantastique. L'activité que vous organisez aujourd'hui, c'est important pour la communauté anglophone? Oui, vraiment important. Dans tout ce qu'on fait avec la communauté anglophone, c'est grandement apprécié. C'est des gens qui embarquent dans tout ce qu'on fait, toutes les activités qu'on peut imaginer. De s'habiller en envers, de porter des couleurs spéciales, ils embarquent ces gens-là. On leur demande et puis c'est tout le temps le même groupe, donc on est comme une petite famille. Dans la MRC de cette rivière, on compte environ 1000 personnes ayant l'anglais comme première langue parlée, sur un total de 35 000 habitants. C'est une communauté qui continue de se rassembler et de réclamer des services dans sa langue. Au commencement, oui, maintenant on a diminué un peu, mais on est toujours ici. Vous vous trouvez des occasions pour vous réunir? Oui, oui. Ici à l'église, puis n'importe quelle place j'y allais, il n'y a pas de problème pour quelqu'un me traduire des affaires, mais c'est beau. Comme vous voyez ici, à 50 plus, c'est la meilleure place pour rencontrer. Des gens qui sont ici, c'était des amis de ma mère, puis c'est des amis à moi maintenant. Puis c'est une communauté qui tient beaucoup ensemble, puis ils prennent soin de chacun. Si quelqu'un est malade ou quoi ce soit, il a un problème, il a besoin d'aide, il n'y a qu'à appeler quelqu'un, puis ils vont venir à votre secours. Non, on a embarqué aussi le 6 avec nous. Donc, des infirmières de l'hôpital de Sétil viennent faire des petits chroniques sur soit le diabète, la haute pression, et ça n'avait jamais été fait avec les anglophones. Donc, pour eux, c'est très bien de pouvoir se faire comprendre, et les dames qui viennent parler en anglais aussi, les infirmières. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le 2017 pour la communauté de l'anglais dans Sétil? Oh, lots of better things in our services, like hospital and things like that, medical things, better service that way. So, we hope it will be good on our English in the near future. It's too cold and it's too broken and hallelujah, hallelujah. You put tears to my eyes, and I'm so pleased to be here, part of you. On behalf of Fleming, I would just like to thank the 50 Plus Club for offering for us to come and perform from them. We had a wonderful time, and we would be happy to come back anytime. Thank you. Cette activité a pu être organisée grâce à la North Shore Community Association, un organisme à but non lucratif qui appuie les initiatives communautaires comme le 50 Plus Club. Alléluia, hallelujah, hallelujah, hallelujah.